Kevin, bonjour. Salut. Tu vas nous expliquer le jeu Fairytale. Ouais, Fairytale. Donc ça sera un de nos prochains titres à sortir en 2018. Ça sortira sur Cannes. Et certainement une semaine, deux semaines plus tard, dans toutes les boutiques en France. Donc mi-mars grand maximum. Hop, le jeu sera disponible dans toutes les boutiques. C'est un jeu de Mathieu Dunstan et Brad Gilbert. Donc c'est le duo qui a déjà fait Pyramids chez nous, qui est aussi connu pour Elysium. Et qui va sortir en deuxième jeu en 2018 chez Yellow, mais on en parlera un peu plus tard. Et illustré par Miguel Caimbra, qui a fait Sea of Clouds, Les Montagnes Hallucinées. Et là, cette fois-ci encore, il est parti dans un style de graphique totalement différent. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, une demi-heure la partie. C'est le même format de boîte que Sea of Clouds, Kanagawa, Diamants. Donc ça sera à 25 euros dans toutes les bonnes boutiques en France. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je t'explique la mécanique de jeu. En gros, dans Fairy Tail, les joueurs vont essayer d'écrire un conte de fées. Et pour écrire un conte de fées, il y a des cartes histoire. On a un paquet de 36 cartes histoire qu'on va répartir entre les joueurs au début de la partie. Donc là, si on joue à 2 joueurs, on aurait chacun un paquet de 18 cartes histoire. On va prendre connaissance secrètement de notre premier objectif. Parce que les cartes histoire, ce sont des objectifs à réaliser. Et on va essayer de le réaliser à notre tour. Alors évidemment, pour que ça soit un peu plus visible, je vais quand même le montrer à la caméra. Donc il y a l'illustration. Le texte en bleu, c'est l'objectif à réaliser. Et le texte en brun, c'est un texte d'ambiance qui servira à la fin pour écrire son histoire. À mon tour de jeu, c'est assez simple. J'ai toujours le choix entre 3 possibilités. Première possibilité, ça va être d'ajouter une tuile au royaume de Fairy Tail. Et pour ça, j'ai 2 règles à respecter. La première règle, c'est que je ne peux jamais couper la rivière. Car sur certaines tuiles, la rivière est représentée. Donc dans ce cas-là, je ne peux jamais la couper. Et la deuxième règle de pose, c'est que la tuile que j'ajoute doit toujours être connectée au royaume par au moins 2 des côtés. Donc je n'aurai jamais le droit de faire ça. Donc ça, c'est une première action possible. La deuxième action possible, ça sera déplacer un des personnages. Sachant que chaque personnage a une règle de mouvement qui est spécifique. Alors j'agrandis un peu le royaume pour rendre ça un peu plus visuel. La princesse, elle se déplace toujours d'une seule case. Par contre, elle a un pouvoir spécial. Avant ou après son mouvement, elle peut se téléporter gratuitement d'un château à l'autre. Voilà. Donc je suis la princesse, je peux faire mon mouvement et après, hop, je me téléporte dans l'autre château. Le chevalier se déplace toujours de deux cases et il ne peut jamais finir son déplacement sur une case adjacente à celle dont il vient de partir. Donc il ne pourra pas faire ça. Et le dragon, c'est très simple, il se déplace toujours en ligne droite jusqu'à l'autre extrémité du royaume. Donc si je fais ça, je décide de le déplacer dans ce sens-là, il va aller jusqu'ici. Évidemment, plusieurs personnages peuvent se retrouver sur la même tuile et c'est même conseillé parce que vous allez voir, pour réaliser certains objectifs, ça sera même indispensable. Donc ça, c'était la deuxième action, choisir de déplacer un des personnages. Et la troisième action, c'est si je considère que l'objectif que j'ai en cours n'est pas réalisable en ligne médiatique, je peux choisir de tourner la page. Donc je vais tout simplement remettre l'objectif sous mon paquet. Donc j'aurai quand même à le réaliser, mais plus tard dans la partie, pour en piocher un nouveau. Comme je n'ai pas fait avancer l'histoire, je vais avoir le droit de retourner mon jeton sur la face magie. Et je pourrais utiliser ce coup en magie pour plus tard dans la partie faire deux actions. Donc soit rajouter deux tuiles, rajouter une tuile, déplacer un personnage ou faire deux déplacements, deux personnages. Donc ça, j'ai expliqué finalement tout ce que vous pourrez faire à votre tour. Chaque joueur joue un tour de rôle. Et si à la fin d'un de vos tours, une condition, un objectif est rempli, vous le révélez tout simplement aux autres joueurs et vous en piocher un nouveau. Sachant que pour les objectifs, il y a trois verbes clés à retenir. Déjà, il y a le fait de voir. Voir, forcément, c'est toujours en ligne droite. Donc là, le dragon, il voit à la fois la princesse et le chevalier. Les personnages ne coupent pas les lignes de vue. Donc là, le dragon voit toujours le chevalier et la princesse. Et ensuite, les deux autres verbes indispensables, c'est visiter et rencontrer. Ces verbes-là, ces objectifs-là, on ne pourra les réaliser que si on fait une action de mouvement. Alors, hop, je vais juste tricher un peu. Comme ça, j'ai une grande forêt ici. Là, mon objectif me dit « la princesse visite la grande forêt ». Précisant en parenthèse, ça veut dire que c'est une forêt qui fait trois cases ou plus. Pour valider cet objectif, je vais être obligé de bouger la princesse dans la forêt. Donc je pourrais dire « je déplace la princesse, je valide cet objectif-là ». Alors que si au début de mon tour, elle était déjà dans la forêt, je serais quand même obligé de la déplacer pour valider cette condition. De même, rencontrer ces deux personnages se rencontrent sur la même tuile. Pareil, ça sera forcément la résultante d'une action de mouvement. Donc je pourrais dire « je déplace le chevalier et je valide le fait que le chevalier rencontre la princesse ». Donc on joue ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des joueurs ait rempli tous ses objectifs. Et c'est là que le vainqueur va pouvoir écrire le conte de fées. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais sur le bas droit de la carte, il y a un tout petit chiffre et tous les objectifs qu'on a réalisés. On va remettre les chiffres dans l'ordre croissant. On va lire les textes d'ambiance et ça va nous donner un petit conte de fées, une petite histoire à raconter à la fin de la partie. Et là, je suis arrivé à vous faire une explication complète. Et normalement, avec cette vidéo-là, même pas besoin d'ouvrir le livret de règles pour comprendre Fairytale. Ça prouve que le jeu est vraiment très simple, très accessible, très familial. Donc voilà.